Tout d'abord, comme vous venez de le remarquer, nous venons de passer à huit clots partiels. À huit clots partiels, personne n'a pu entendre votre nom. Ni vos autres coordonnées. Deuxièmement, nous allons vous appeler Madame le Témoin sans jamais donner votre nom. Et on vous a aussi donné un numéro. On vous identifie ici par un numéro. Troisièmement, lorsque vous parlez, votre voix ne peut pas être comprise clairement à l'extérieur parce qu'elle est déformée. On ne peut pas reconnaître votre voix lorsqu'elle est diffusée à l'extérieur. Et les traits de votre visage à l'écran sont aussi déformés. Comme ça, personne ne peut reconnaître votre visage en regardant l'écran. Mais nous avons besoin de votre participation, bien sûr. Alors, bien sûr, vous ne devez pas prononcer votre propre nom en audience publique. Vous ne devez pas donner de détails en audience publique qui pourraient dévoiler votre identité. Et si vous devez absolument dire ce genre de choses, faites-le-moi savoir et on passera à huis clos partiels. Enfin, vous parlez de Dioula. Et donc, vos propos doivent être interprétés de Dioula en français et aussi en anglais. Nous vous demandons donc de parler lentement, comme je parle en ce moment. Cela permettra aux interprètes de mieux faire leur travail. Donc, vous parlez lentement et clairement. Maintenant, parlons de votre déposition. Vous savez que cette chambre est donc constituée de trois juges. C'est une chambre de la Cour pénale internationale qui a été formée pour juger M. Bagbo et M. Blé-Goudé. Et vous êtes l'une des personnes qui va nous aider à trouver la vérité sur ce qui s'est passé. On va donc vous poser des questions. D'abord, ce sera le bureau du procureur qui vous posera des questions. Ensuite, les représentants légaux des victimes. Et ensuite, les avocats des deux accusés. Vous êtes témoins. Et vous êtes donc obligés de dire la vérité. Vous êtes obligés de nous dire la vérité à propos des faits que vous avez vus vous-mêmes et qui sont vrais. Et pour ce faire, avant de commencer l'interrogatoire, je suis tenue par la loi de vous demander de vous engager solennellement à dire la vérité. Donc, je vais vous demander de répéter après moi les mots suivants. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Répétez. Moi, moi, je vais dire la vérité. Toute la vérité. Je vais dire toute la vérité. Et rien que la vérité. Je ne dirai rien que la vérité. Je dois aussi vous dire que le fait de ne pas dire la vérité représente un délit devant cette cour. et donc peut-être puni, sanctionné. Vous comprenez cela? J'ai accompli. Dernière chose. Si à un moment ou à un autre, vous vous sentez mal à l'aise, si vous avez besoin d'une pause, si vous vous sentez fatigué, faites-le-moi savoir. Oui, j'ai compris. Nous pouvons maintenant procéder à l'interrogatoire et je vais donc donner la parole au bureau du procureur. Je vous remercie, monsieur le président. Bonjour, madame le juge, messieurs les juges et tout le monde. Donc, je vais parler français pour les questions et si j'il y a de la procédure, je le ferai en anglais. Bonjour, madame le témoin. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Mon nom est Alexis Demir-Dian. On s'est rencontrés très brièvement la semaine passée. Et donc, je veux m'assurer que vous êtes bien assise confortablement avant qu'on commence les questions. Bon, alors, je vais vous poser plusieurs questions et n'hésitez pas à me demander de répéter la question si elle n'est pas claire. Ceci n'est pas un test, soyez confortable. Et encore une fois, par mesure de sécurité, je vous appelle madame le témoin. Ce n'est pas par manque de respect, mais c'est pour protéger votre identité. Alors, comme vous le savez, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les événements de 2010 et de 2011. Alors, est-ce qu'on peut commencer par nous dire où est-ce que vous habitiez exactement en l'an 2010, avant les élections? J'habitais à Abobo. Et Abobo se situe où exactement? Abobo, vers Anyama. C'est du côté d'Anyama. Très bien. Si on comprend bien, c'est une commune d'Abidjan. Est-ce bien ça? Oui, c'est une commune d'Abidjan. Depuis quand est-ce que vous habitiez à Abobo? Ça fait presque 15 ans que j'habite ce quartier. D'accord. Et pendant le vote, en octobre et en novembre 2010, est-ce que vous habitez toujours à Abobo? Oui, oui, j'habite le quartier. Est-ce que vous êtes toujours resté à Abobo après le vote? Je suis resté dans le quartier après le vote. Est-ce que vous avez quitté Abobo à un moment donné après le vote? Après le vote, je n'ai pas quitté Abobo. Et en l'an 2011, donc le vote, comme on dit, c'est en octobre-novembre 2010. En l'an 2011, est-ce que vous êtes resté à Abobo toute l'année? Oui, j'y suis resté. Oui. Très bien. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des élections. Pendant le vote, est-ce que vous avez soutenu un parti politique ou un candidat? Au moment du vote, en cas de meeting, on partait en campagne, on participait à la campagne. Et c'était la campagne de qui? Nous supportions Alassane. Est-ce que vous pouvez nous dire au complet son nom, encore une fois? Alassane Draman Ouattara. Je vous remercie. Est-ce que vous avez pu voter pendant les élections? Non, je n'ai pas pu voter parce que je n'ai pas eu de carte d'un entité. Et est-ce que vous avez appris le résultat du vote? Quel candidat avait gagné? Au premier tour, nous avons entendu que c'est Alassane qui avait gagné, ainsi qu'au second tour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la situation à Abobo après les élections? Monsieur le Président, même objection que précédemment. La question est beaucoup trop générale. Le témoin ne peut pas dire quelle est la situation. Lorsque vous me dites que des gens disparaissaient, est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous avez connaissance personnellement de gens qui disparaissaient? Je ne peux pas, je ne connaissais pas, j'ai entendu parler de gens qui disparaissaient. Mais je ne le connais pas personnellement. Et comment avez-vous entendu parler des gens qui disparaissaient? Des fois, je me retrouvais dans des endroits où j'entendais des conversations qui faisaient référence à cela. Une dernière question sur ce sujet. Lorsque vous dites que des gens disparaissaient, ça se passait où exactement, ces disparitions? Lorsque vous dites que ces gens disparaissent, de qui est-ce qu'on parle exactement? De quelles sortes de personnes? Des personnes comme moi, des civils. Et vous nous avez dit à une question que je vous ai posée tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé où est-ce que ça se passait? Vous avez dit que des gens se rendaient en ville. Alors, est-ce que vous avez un endroit en ville en particulier à l'esprit ou à? Non, les gens peuvent se rendre au travail, par exemple. Très bien, est-ce que vous avez su comment ces gens disparaissaient? Qui est-ce qui les faisait disparaître? Non, je ne me souviens pas, mais il y avait beaucoup de personnes sur les lieux. Lorsque vous nous dites beaucoup de personnes, est-ce qu'on parle d'hommes, de femmes ou des deux? C'était les femmes. Est-ce qu'il y avait des hommes aussi? Non, aucun homme n'était présent sur les lieux. Il ne s'agissait que de femmes. Et que faisaient les femmes à votre arrivée au Repoint Banco? Elle dansait, jouait du tam-tam, d'autres dansaient et les gens étaient contents. Alors, vous nous disiez qu'elle dansait et chantait. Est-ce qu'elle disait quelque chose de particulier? Non, elle tenait du bois et puis dansait. Est-ce que les femmes qui étaient présentes au Repoint Banco étaient vêtues de façon particulière? Oui, celles qui dansaient, portaient des t-shirts. Mais elles n'étaient pas nombreuses. Et vous dites qu'elles portaient des t-shirts. Est-ce que ces t-shirts avaient quelque chose de particulier? Les t-shirts étaient à l'effigie d'Alassane. Très bien. Alors, vous nous dites que les dames avaient, elles tenaient des bois, elles avaient des tam-tam, elles avaient des t-shirts. Est-ce qu'elles tenaient d'autres choses dans leurs mains? On avait des balais et du bois de plakali, une sorte de spatule. Et est-ce que ce bois de plakali a quelque chose de significatif? On a pris ce bois de plakali pour demander à Bagbo de partir, étant donné qu'il n'avait pas remporté les élections. Très bien. Une fois que vous êtes arrivé au rond-point Banco, est-ce que vous êtes resté au même endroit ou bien vous êtes-vous déplacé? Nous avons retrouvé des personnes sur place. Et est-ce que vous étiez toujours avec vos voisins? Oui, nous étions ensemble. Mais Fatoumata Koulibaly était devant moi. Moi, j'étais derrière elle et je regardais ce qui se passait. Combien de temps êtes-vous resté au rond-point Banco? Je ne me rappelle pas l'heure, mais nous ne sommes pas restés très longtemps là-bas. Qu'est-ce que vous avez quitté le rond-point Banco? Nous avons quitté entre 10 heures et 11 heures. Entre 10 heures et 11 heures. Lorsque je suis arrivé à la maison, il était déjà 11 heures. Et pourquoi avez-vous quitté le rond-point Banco? Est-ce que les femmes y ont été tuées? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Comment est-ce que les femmes ont été tuées? Je ne vois pas ce qui se passait devant. J'étais un peu sur le bas-côté. À un moment, quelque chose est tombé devant. La terre m'a tremblé. Nous sommes tous tombés. Moi, je me suis relevé. Et j'ai couru pour me mettre un peu à l'écart. Alors, juste avant que quelque chose ait tombé, où était Fatoumata Koulibaly? Juste avant? Elle était devant moi. D'accord. Alors, vous nous dites que vous êtes allé sous le bas-côté. Combien temps est-ce que vous êtes resté sur le bas-côté? J'ai couru. Je n'étais pas seul. Nous sommes perdus. Je ne retrouvais pas celle avec qui j'étais. Donc, je suis allé me cacher. Et tout le monde cherchait refuge. Et les chars, une fois que les chars sont passés, je suis sorti pour demander ce qui se passait. Et j'ai demandé s'ils avaient vu maman. Ils m'ont répondu non. D'accord. Vous nous dites que, tout à l'heure, que vous avez quitté parce que les femmes avaient été tuées. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier? Ensuite, j'ai vu des chars passer et ils tiraient. Ma question était, tout à l'heure, vous nous avez dit que des femmes avaient été tuées. Est-ce que ça, vous l'avez vu? Oui. Je ne me suis pas rapproché. J'ai vu des gens qui se sont écroulés. J'ai eu peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à l'écart. Vous pouvez nous dire dans quel état se trouvaient les gens que vous avez vus à terre. Je ne me suis pas rapproché des gens qui étaient tombés. Dans quel état vous retrouviez-vous, vous, personnellement, après que vous êtes tombés? Je ne pensais à rien. Alors, lorsque je suis tombé, je m'en suis rendu compte, tout simplement. Et vous vous êtes rendu compte de quoi, exactement? J'avais le sang sur le côté. Je n'avais même pas réalisé en ce moment. J'ai continué à courir. J'avais tellement peur. Vous dites que vous aviez le sang sur le côté. Est-ce que c'était le vôtre? Étiez-vous blessé personnellement? Non, je n'étais pas blessé. Les gens qui sont tombés, c'est leur sang qui a giclé sur moi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le genre de blessure qu'avaient ces gens? La bombe qui est tombée sur, la bombe qu'on a gênée sur eux et sur elles, c'est cette bombe qui les a blessés. Elles ne sont pas venues malades lors de la marche. Ma question était de savoir si vous avez vu quel genre de blessure elles avaient, les femmes qui étaient à terre. Non, je n'ai pas pu m'approcher pour identifier le type de blessure qu'elles avaient. Vous nous dites que vous êtes allé vous cacher sur le bas-côté et que vous avez vu des véhicules passer et tirer. Pouvez-vous nous dire quel genre de véhicules vous avez vu? Il y avait des chars, il y avait des pick-up, il y avait des cargos aussi. D'accord. Alors si je peux vous demander de nous expliquer un par un, commençons par le char. À quoi ressemble un char? Le char est un, le char est une arme de combat avec un canon du vent. Lorsque vous dites que c'est une arme de combat, est-ce que c'est une arme qui est mobile ou immobile? C'est un véhicule avec un canon qui bouge, qui avance. Vous nous avez dit aussi un cargo. Qu'est-ce qu'un cargo exactement à vos yeux? Un cargo, on peut rentrer là-dedans, surtout par derrière. Et à quoi ressemble un cargo en général? C'est un grand véhicule. Et vous nous avez aussi parlé de pick-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ressemble un pick-up? C'est comme une camionnette bâchée. C'est comme une camionnette bâchée. Le pick-up que vous avez vu, c'était une camionnette bâchée aussi? C'est tout? Il y a eu une différence entre une camionnette bâchée et le cargo. J'ai vu passer le cargo. Je ne le remarquais pour le spécifier. Je ne peux pas le faire. M'arrêter et l'identifier et spécifier, je n'ai pas pu le faire. Parce que j'avais peur. Bien sûr. Dans quelle direction allaient ces véhicules? Le véhicule partait vers Abdjami. Le procureur, monsieur le président, à quelle heure sommes-nous censés faire la pause déjeuner? À 13h? Est-ce que je poursuis? Le président, une heure et quart. Le procureur, merci. Et au total, est-ce que vous vous rappelez de combien de véhicules vous avez vu passer vers Abdjami? Non, je ne sais pas le nombre de véhicules. Est-ce que vous avez une idée approximative? Non, je ne peux pas compter et je ne peux pas dire le nombre. Si je m'étais arrêté pour regarder et compter, j'allais pouvoir vous dire le nombre. Mais je ne pouvais pas le faire, donc je ne sais pas le nombre de véhicules. Alors, vous me dites que vous étiez caché pendant une période de temps. Où est-ce que vous êtes allé une fois que vous êtes sorti de votre cachette? Je suis allé, je suis derrière le pont pour aller vers la gare. D'accord, et par la suite, où vous êtes-vous dirigé? J'ai traversé la route pour aller vers Banco à la droite. Qui étiez-vous à ce moment-là? J'étais seul en ce moment. J'étais seul en ce moment. Ok. Et vous nous avez dit que vous êtes retourné où exactement par la suite? Je suis reparti, revenir en ville, rentré à Banco. Pardon, la traduction dit que vous êtes rentré à Banco? J'ai couru en erreur pour venir m'arrêter devant une cour vers Banco. Je me suis arrêté là-bas. Et j'ai demandé... J'ai l'impression que la question s'est coupée. Vous me dites que vous aviez demandé... Je me suis caché, quand les véhicules sont passés, j'ai demandé, où est maman? On m'a répondu, on ne l'a pas vu. J'ai continué à courir. Je suis rentré à Banco, le quartier Banco, pour venir chez moi. Vous êtes retourné chez vous? Est-ce bien ça? Je ne suis pas allé tout de suite, j'ai patienté, je suis allé m'arrêter devant un escalier et j'ai marché à pied et j'ai continué vers chez moi. C'est là que j'ai vu une connaissance et une personne avec laquelle je suis venu et j'ai demandé à cette personne si elle avait vu maman. Elle m'a dit non, nous avons continué à la maison. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous aviez remarqué du sang sur vos vêtements. Est-ce que vous aviez gardé vos vêtements? J'ai enlevé mes habits et il y a un jeune qui a dit, mais regardez cette femme-là, elle a du sang. Bon, j'ai touché derrière mon dos, j'ai vu et j'ai vu le sang. Mes habits étaient achetés, donc j'ai dû enlever mes habits pour les jeter. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué seulement du sang sur vos vêtements? J'avais du sang et j'avais quelque chose qui ressemblait à du pu. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Quelque chose qui ressemble à du pu? Ça ressemblait à un mouton qu'on a tué et qu'on a cassé la tête et ça ressemblait à sa cervelle. D'accord. Alors, une fois que vous avez changé vos vêtements, qu'est-ce que vous avez fait avec vos vêtements qui étaient tâchés? Le tricot que j'avais, je l'ai enlevé, je l'ai plié et je l'ai jeté dans une poubelle que j'avais à côté. Bien. Par la suite, si j'ai bien compris, vous êtes rentré à votre maison? Est-ce bien ça? Oui, oui, je suis rentré à la maison après ça. Vous êtes rentré à la maison. Quelle était la situation là-bas? Je ne suis pas rentré à la maison. Je me suis arrêté devant la cour. Je me suis adossé au mur et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Je disais qu'on a tué la femme. On a tué la femme. Il y a une femme qui est sortie de la maison pour me dire, viens, maman, rentrons. Et on a dit, il est arrivé quelque chose à maman. Et on va, elle m'a dit, viens, viens, rentre à la maison. Ne reste pas là à pleurer. Et cette femme qui est sortie, était-ce une de vos voisines? Et oui, elle habitait la même cour que moi. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans votre cour ou dans votre maison à votre retour? Une femme dont le mari était là-bas. Les enfants étaient là-bas. Les gens étaient à la maison. Alors, on vous a dit que quelque chose est arrivé à maman. Est-ce que vous avez appris ce qui est arrivé à maman? On a dit que maman a été fauchée par une balle. Bon, comme moi, je ne me suis pas approché, j'ai demandé mais où maman a été blessée. Et on ne m'a rien dit. Et je savais qu'elle avait tout touché, on s'est passé comme on m'a dit et je pleurais. Est-ce que par la suite, vous avez appris en détail ce qui est arrivé à maman? Après cela, on me cachait ce qui était réellement arrivé. Il y a une femme, elle ne voulait pas que les enfants le sachent tout de suite. On me cachait ça. On me cachait ça. Bon, moi, je pensais encore qu'elle vivait. Oui, on m'avait caché dans un premier temps. Alors, vous nous dites que vous pensiez qu'elle vivait. Est-ce que vous avez appris autre chose par la suite? Après, les gens venaient à la maison. Les gens venaient à la maison. Que maman est passée tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il est arrivé ce qui est arrivé à maman. Parce qu'on l'a vu passer tout à l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire qu'on l'a vu passer tout à l'heure? Nous sommes, nous étions partis, ça ne faisait pas longtemps. Et dire que cette personne est décédée, c'est que les gens étaient sous le choc. Les gens se posaient des questions. Vous dites que les gens étaient sous le choc. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris qu'elle était décédée? Je ne savais plus où je me trouvais. Est-ce que j'étais en haut? Est-ce que j'étais en bas? Je sentais qu'on était ensemble tout à l'heure. Maman et moi. Et me dire qu'elle est décédée. Elle est décédée. Est-ce que vous avez besoin de prendre une pause, Mme le témoin? Voulez-vous qu'on prenne une pause? Vous pouvez boire de l'eau si vous voulez, Mme le témoin. Le président, la psychologue est présente. Elle pourrait peut-être aller l'aider. De toute façon, nous allons faire la pause maintenant. Allez-y, allez-y, Mme. Aidez-la. Nous allons faire notre pause maintenant. et revenir à 2h45 pour poursuivre. L'audience est levée. Merci. Merci.